bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique donc aujourd'hui c'est un tp guidance sur les liaisons mécaniques donc un tp d'application et cette vidéo a juste pour but en fait d'aider les élèves à répondre aux questions qu'ils posent le plus souvent sur ce tp et pour donc faciliter la réalisation de celui ci donc le support c'est un moteur de mini moto donc je ne suis pas l'auteur du tp ni du diaporama c'est un tp qui est assez ancien mais il est très bien fait il va nous permettre notamment en première partie je vais vous montrer du coup comment fonctionne rapidement l'essentiel les bases en fait du moteur thermique moteur que l'on va étudier donc dans ce tp vous avez à votre disposition donc ce diaporama qui va vous permettre donc de revoir donc présentation du système et puis ensuite vous allez avoir une aide en fait en fonction des questions donc ce diaporama en fait il est vraiment un complément de ce que je vais vous montrer dans cette vidéo la partie donc papier que vous allez avoir à compléter donc c'est vous avez donc la partie papier également à votre disposition donc on va commencer donc l'analyse de notre système par une analyse fonctionnelle donc je vais d'abord passer je vais d'abord vous montrer une petite animation pour vous expliquer le fonctionnement d'un moteur et puis on revient sur cette sur ce tp à compléter alors c'est parti pour la petite animation pour vous expliquer le fonctionnement du moteur donc là j'ai une animation qu'on retrouve sur youtube assez facilement qui est assez bien fait même si la qualité est pas tip top donc on peut voir nos quatre pistons qui monte et qui descend donc ces pistons ils font un mouvement de translation et à l'aide de bielle vont transformer donc le mouvement de translation en mouvement de rotation et c'est celui le ville brequin ici qui est un mouvement de rotation comment on va transformer donc l'essence en mouvement mécanique de translation ça va se passer dans cette zone là avec donc là ce qu'on appelle la chambre de combustion donc vous allez avoir les injecteurs qui vont envoyer la bonne quantité d'essence et qui va permettre le mélange air essence donc on injecte et on va ici dans cette chambre avec l'explosion faire bouger notre piston donc on a un moteur qu'attend admission compression explosion évacuation c'est pour ça qu'on parle d'un moteur qu'attend donc je vais vous remontrer ça admission c'est en bleu compression explosion évacuation donc vous avez les soupapes qui sont ici qui vont également permettre de faire passer l'essence le mélange au bon moment ou faire évacuer les gaz au bon moment et tous ces mouvements là de soupapes sont réalisés par l'arbre à cam donc l'arbre à cam c'est les deux arbres qui sont au dessus qui vont donc les cam ce sont ces pièces là qui vont pousser au bon moment les poussoirs et les soupapes et ce réglage en fait ce mouvement est effectué par une chaîne de transmission donc on revient sur la partie tp maintenant que vous avez vu l'animation donc j'ai oublié de préciser que dans la documentation qui était à votre disposition très important on a donc une nomenclature que je vous donne en version papier et vous avez surtout le modèle solidworks le modèle solidworks donc le modèle virtuel la modélisation virtuelle donc sur solidworks et puis vous avez donc moi je vais vous la montrer en version informatique mais vous avez donc le dessin 2d la mise en plan le dessin d'ensemble que vous allez devoir utiliser pour identifier des sous-ensemble cinématiques donc vous vous l'avez en version papier vous le retrouvez en version solidworks mais vous l'avez donc en version papier donc si je reviens pour être efficace au questionnement que vous pouvez avoir donc vous allez commencer à compléter le s à l'été vous avez à votre disposition les éléments à replacer dans l'actigramme donc là c'est vraiment l'application je vais pas prendre beaucoup de temps mais vous retrouvez le nom du système à quoi ça sert matière d'avant 30 matière d'offre sortante et les données de contrôle en haut j'ai vu la vidéo explication mais si vous avez vu la vidéo l'animation juste avant vous pouvez coucher donc à cette case ensuite l'étude des mouvements du système étudié je vous laisse répondre mais dans la vidéo j'expliquais le mouvement du piston quel était le mouvement du piston et puis vous me dites simplement quel est le mouvement de sortie au niveau du ville brequin alors là on a vraiment sur ce moteur on n'a vraiment que la partie bloc moteur pour savoir que le vide brequin ensuite est envoyé en l'embrayage boîte de vitesse et ensuite au niveau des roues donc nous on travaille vraiment que sur le bloc moteur donc quel mouvement du piston quel moment du brequin et là voilà voilà la partie qui qui est souvent assez difficile pour les élèves c'est d'être capable donc d'identifier des pièces et d'être capable surtout de dire le daps repère 2 3 5 10 et 13 de savoir si elles font partie du ensemble cinématique s1 s2 s3 s4 etc petit rappel les sous l'ensemble cinématique ce sont les pièces qui sont fixées entre elles donc vous l'objectif il y en a il est double il est être capable de repérer donc ces pièces et d'imaginer de se dire bon ces pièces avec qui elles sont fixées et deuxième étape vous devez identifier par code couleurs donc par exemple en bleu le cylindre vous devez colorier votre dessin d'ensemble en bleu toutes le sont toutes les pièces qui constituent le sous ensemble cylindre vous je vous conseille de colorier vous pouvez colorier les deux vues si vous êtes un peu en retard colorier essentiellement la vue en coupe la vue en coupe à à pour vous aider à trouver les sous ensembles cinématiques dont vous avez les numéros de pièces que repéré et qui vous sont donnés donc je voulais remontre pour être le plus clair possible donc vous avez la pièce 1 14 16 15 si on prend l'exemple du son ensemble cinématique mais si vous voulez identifier les autres ensemble cinématique vous avez donc solidworks qui va vous permettre de vous aider donc dans votre recherche ici on a les pièces qui ont été fixées essentiellement les unes après les autres mais si vous faites fichier ouvrir dans votre dossier ressources vous allez voir que la personne qui a fait le tp a également fait des sous ensembles cinématiques donc vous avez ici à votre disposition donc toutes les pièces tous les sous ensembles toutes les mises en plan n'hésitez pas donc à agrandir un peu ou à mettre un détail on va mettre très grande icône vous ce que vous voulez ce ne sont pas des pièces ce sont bien des assemblages donc quand vous cliquez sur la tic en assemblage ça va vous donner déjà tous les assemblages existants et quand vous regardez et que vous descendez à la fin du dossier vous avez le son ensemble cylindre le sous ensemble le sous ensemble je vais y arriver villeux brequins le sous ensemble normalement on doit avoir le son ensemble bielle et vous devez avoir le son ensemble piston et vous avez l'association également des pièces qui sont des sous ensemble qui sont en contact par exemple vous avez le sous ensemble bielle avec le sous ensemble villeux brequins je fais le premier mais faisons le son ensemble cylindre donc j'ouvre le sous ensemble cylindre vous allez donc retrouver les pièces qui ont été identifiées donc déjà même visuellement ça va vous permettre de vous aider à avoir ce que vous devez colorier mais également vous pouvez vous aider donc de l'arbre de construction l'arbre de construction c'est ce qui est sur la gauche vous allez pouvoir vous aider pour trouver trouver les différentes pièces et essayer de déterminer en fait les pièces qui n'ont pas été placées pour les mettre dans le dossier réponse j'espère que j'ai été clair donc là vous identifiez vous essayer de d'identifier toutes les pièces qui sont à placer et puis nous allons passer à l'identification des liaisons donc là c'est la partie vraiment classique vous avez donc je ne l'ai pas montré mais vous avez donc dans le diaporama vous avez ce qu'on appelle le graphe de structure donc le graphe de structure le graphe de structure donc là c'est le graphe des structures c'est globalement un peu comme le graphe des liaisons la particularité c'est que dans le graphe des liaisons vous identifiez les liaisons qui sont qui permettent de réaliser en fait le contact entre par exemple s3 à s4 le graphe de structure c'est ni plus ni moins que d'identifier en fait les contacts c'est à dire que s1 il est en contact avec s3 s1 est en contact avec s2 s2 est en contact avec s4 et c'est cela qui donne la recherche donc des liaisons donc une fois que je sais que j'ai quatre liaisons donc dans mon système je vous les donne il ya quatre liaisons vous devez déterminer donc ces liaisons et pour vous aider c'est pour ça que il est très bien fait ce tp si compliqué que ça vous avez donc à votre disposition tout simplement des vidéos donc si vous allez dans tp mini moto vous avez vidéo et présentation et on vous a mis donc en disposition alors j'ai mis quelques photos de de la mini moto qui nous a servi pour prendre le moteur mais vous avez surtout le mouvement entre le piston et la bielle le mouvement entre le piston et le cylindre le mouvement entre le ville brequin et la bielle et le mouvement avec le ville brequin cylindre donc vous avez les quatre liaisons donc à vous on peut faire le premier tout simplement alors j'ai mal cliqué je vais ouvrir avec vlc qui va me permettre d'ouvrir mon mouvement mon ma vidéo voilà donc pas très compliqué le mouvement si vous identifiez je peux même vouloir le donner on voit que le ville brequin qui en rouge fait un mouvement de rotation donc à vous maintenant de déterminer je clique partout ça manque d'efficacité mais j'espère que vous comprenez j'ai ici ma ma liaison vous allez je vais fermer ça vous avez donc les degrés de liberté c'est un degré de liberté car c'est une rotation à vous avec le repère qui est donné x y z de m'identifier parce que je vais pas tout faire vous allez m'identifier quel est le mouvement de rotation est ce que c'est suivant y z ou x translation je peux vous donner la réponse c'est c'est zéro partout on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de mouvement de translation sur cette liaison et ensuite donc un mouvement de rotation je vous laisse déterminer donc soit dans le gdi soit dans les documents ressources que vous avez effectué dans les cours précédents ou même sur internet de me trouver donc le nom de la liaison qui effectue donc un mouvement de rotation une fois que vous avez fait les quatre liaisons que je vais pas tout expliquer vous avez les vidéos à vous de déterminer les liaisons la fin c'est de compléter le schéma le pardon le graphe des liaisons dans le graphe des liaisons c'est tout simplement entre s1 et s3 vous mettez le nom de la liaison que vous avez terminé juste en haut c'est juste un rappel et la partie un peu plus intéressante c'est le schéma cinématique dans ce schéma cinématique je vous donne un indice la pièce ici qui est en verte en fait c'est le piston qui monte et qui descend donc le piston si on regarde je reviens ici dans la et son ensemble cinématique le piston c'est s3 donc vous ici c'est parti vous mettez ce piston ici c'est s3 et à partir de là vous me déterminez les liaisons petite astuce les liaisons vous sont données schématiquement parlant donc déjà quand on regarde si vous regardez la vidéo en entier avant de commencer le tp vous pouvez identifier que tout simplement vous avez trois liaisons identiques et une liaison différente et vous devez retrouver également les repères et les axes de la liaison voilà je vais pas être plus long la vidéo est terminée bon courage et je vous dis à bientôt merci